Coucou tout le monde, c'est Fleur et dans cette vidéo on va voir comment se déroule le combat contre le conseil de sang en mode héroïque au château Natria. Le conseil comporte trois boss mais quand l'un meurt les autres repassent full vie donc c'est un combat essentiellement mono, même s'il y a de temps en temps une aide en plus. Avec ce règles là on avait choisi de les faire dans l'ordre suivant, d'abord Niklos, puis la baronne Frida, puis l'ordre Stavros. Si vous le faites dans un autre ordre vous ne verrez pas les mêmes techniques. Niklos a deux techniques de base, la première il appelle un serviteur, le domestique dévoué. Lorsqu'il arrive il faut le tuer le plus vite possible car il casse un bouclier qui protège le boss qu'on tape, puisqu'il prend pour cible le boss qui a le moins de points de vie. Et sa deuxième technique c'est un debuff sur le tank qui oblige les tanks à s'échanger les boss. On voit ici une des deux techniques de base de Stavros, le sombre récital, où deux joueurs sont liés et doivent kiter des taches rouges tout en restant tout près l'un de l'autre pendant quelques secondes. Du fait qu'on tue Niklos en premier, on ne verra aucune de ces techniques supplémentaires. Les tanks viennent de s'échanger les boss et on voit maintenant une des deux techniques de base de la baronne Frida, le drain d'essence sur deux joueurs. C'est un dot qui fait très très mal, vous voyez ma vie qui fait le yo-yo là. Lorsqu'un boss arrive à 50% de vie il se produit une phase de transition, la danse macabre. Chaque joueur doit aller se placer sous le spot de lumière qu'il voit et qui se trouve à un endroit différent pour chaque joueur. Puis la danse commence et il faut écouter l'ordre donné ou regarder ce que font les PNJ et faire pareil. Chaque fois qu'on réussit le déplacement, on gagne un stack de buff de hâte et donc on finit la transition avec 18% de hâte. J'ai 3 stacks donc 9% de hâte en plus, je vais vers l'avant, 4 stacks, 12% de hâte, je vais vers la droite, 5 stacks, 15% de hâte, et vers l'avant pour finir, 6 stacks et 18% de hâte. Vous voyez que j'ai gardé mes CD DPS pour ça, je n'apparais même pas aux DPS en bas à gauche de l'écran et quand le boss revient je lâche tout et je me retrouve très facilement à la première place. Le combat continue, là on a de nouveau un had à tuer, puis on va voir la deuxième technique de base de Stavros, la fente d'évitement. Il saute derrière son tank puis charge vers l'avant sur une assez grande distance et en faisant de gros dégâts sur sa trajectoire. Le tank doit donc s'arranger pour regarder dans une direction perpendiculaire à celle de l'autre tank, de façon à ce que la charge de Stavros ne se fasse pas vers l'écak. Le combat va continuer jusqu'à la mort de Niklos. Là on voit les tanks qui s'échangent les boss pour déstaquer leur debuff. On a un drain d'essence par la baronne Frida. À la mort de Niklos, on passe sur le deuxième boss, donc notre choix c'était de faire la baronne Frida. Et on va voir qu'à la fois Frida et Stavros ont obtenu chacun une nouvelle technique. Dans le cas de Frida, il s'agit de l'éruption d'orgueil. C'est un dot placé sur chaque joueur et qui explose au bout de quelques secondes. Il suffit de s'espacer et c'est tout. On va le voir dans une vingtaine de secondes. Et la technique spéciale de Stavros s'appelle Valse de sang. Ce sont des danseurs non ciblables qui apparaissent dans la salle et qu'il ne faut surtout pas toucher. Et il faut faire attention puisqu'en plus ces danseurs vont se déplacer. Ces deux nouvelles techniques vont être lancées quasiment en même temps. C'est d'abord la valse de sang qui est annoncée. Et on voit les danseurs descendre du plafond. Et au moment où ils atterrissent, on voit apparaître les cercles rouges autour des joueurs. Indiquant qu'il faut s'espacer pour la technique de Frida. Ici le raid entier a simplement changé de zone dans la salle. Ce qui fait qu'il n'y a aucune difficulté à les éviter. Mais on verra mieux à leur prochain pop comment ils se déplacent. Là je vais laisser le combat se dérouler. Il ne se passe rien de plus de nouveau. On va avoir, lorsque Frida atteindra 50% de vie, une nouvelle danse macabre. Mais aucune technique nouvelle jusqu'à la mort de Frida. C'est parti, on va vers l'avant. Premier buff de hâte. Vers l'arrière. Vers la droite. Vers l'avant. Vers la gauche. Et vers l'arrière. Voilà, les bosses reviennent et on repasse sur la baronne Frida. J'ai mon CD de convoquer les esprits qui est disponible. Donc je le lance pour profiter du bonus à la hâte. Là vous voyez sur le chronomètre qu'on en est à 4 minutes de combat. Mais ça, ça dépend du DPS de votre raid. Donc à vous de calculer quel CD vous pouvez lancer après quelle phase de danse macabre. J'en profite pour vous indiquer où se trouve le timer du combat sur mon interface. Regardez la flèche. Ça peut vous aider à planifier vos propres CD DPS. Juste avant la mort de Frida, Stavros a eu le temps de lancer sa valse de sang. Cette fois-ci c'est plus délicat à éviter. Le raid est dispersé et il y a des danseurs partout. On peut observer comment il se déplace. Il traverse les côtés des carrés et non pas les sommets. Par comparaison avec le jeu d'échecs, il se déplace comme des tours et non pas comme des fous. On voit ici un démoniste qui a été touché alors qu'il était aussi la cible de son mort récital et très loin de son partenaire. Et on a maintenant la deuxième technique supplémentaire de Stavros qu'on ne voit que si on le tue en dernier. Il s'agit des fous dansants. Un grand nombre de danseurs non ciblables arrivent sur la piste de danse et parmi eux se trouve un danseur ciblable qu'il faut tuer le plus vite possible, avant qu'il ait fini d'un ganté violent tumulte. A ce moment-là, tous les autres danseurs explosent et l'explosion recouvre toute la salle, sauf une toute petite zone safe autour du danseur fou si on a réussi à le tuer. En plus en mode héroïque, chaque boss obtient une technique supplémentaire lorsqu'il est le dernier en vie. Dans le cas de Stavros, il s'agit du debuff 2 pieds gauche qui se pose et se stack sur tous les joueurs lorsqu'il se déplace. Les stacks diminuent jusqu'à disparition du debuff lorsqu'on ne bouge pas, donc là on ne le voit pas sur moi mais je devrais bouger pour éviter un sombre récital et tout de suite le debuff apparaît et mon wikora indique la réduction de vitesse de déplacement. Le boss approche maintenant des 50% de points de vie et il a failli avoir le temps de lancer une valse de sang, mais le casse a été interrompu par son passage à 50% de points de vie. C'est le moment de la dernière danse macabre. On va vers l'avant. On va vers l'arrière. Vous voyez qu'on a le debuff de déplacement qui pop à chaque fois. On va vers l'avant. On va vers l'arrière. Encore vers l'arrière. Et vers l'avant. Et on retourne au boss qui est donc à l'autre bout de la salle. Et on va de nouveau avoir une phase avec la technique des fous dansants. On avait utilisé l'héroïsme pour la précédente, donc là à priori au niveau du raid on n'a plus rien. Moi j'ai fait l'erreur de claquer mon convoquer les esprits à ce moment-là. J'aurais dû le garder pour la phase pour tuer là de plus vite. On peut envisager de garder les potions de DPS pour ce moment-là aussi. Voilà les fous dansants qui descendent du plafond. Entre temps on va perdre un voleur sur la fente d'évitement. Il a fait l'erreur de rester derrière le boss. On a bien réussi à tuer notre fou. Et malheureusement je suis morte assez bêtement, vous allez voir. Parce qu'il y a un mécanisme qui empêche de quitter la piste de danse. Et je ne savais pas que la pointe de décor qui s'avance dans la salle est considérée comme à l'extérieur. Donc j'ai été repoussé. Et ça a suffi à m'empêcher d'atteindre la zone safe. C'est pas grave, le boss n'a quasiment plus de vie. Et il meurt malgré 3 DPS et 2 îlots au tapis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez tué les boss dans un ordre différent. Et si ça vous a paru plus facile. Et à part ça, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.